Les paillettes sont à l'honneur dans le studio de notre photographe. Marie-Ève Janvier joue les belles de Noël pour la chronique Beauté de stars du magazine 7 jours. On discute mode avec la chanteuse. Marie-Ève, je te vois toujours dans les événements ultra coquettes. C'est quoi ton rapport avec la mode? Mon Dieu, j'ai un rapport assez amour-haine. Oui, parce que je suis très glam aujourd'hui, il faut avouer. Mais je suis bien là-dedans. Mais tu sais, je ne vais pas... Chez moi, je ne serai pas comme ça. Donc, chez moi, je suis vraiment anti-mode. Je suis coton-houetté, mou. Je te l'ai déjà dit, je pense, je m'habille en mou à la maison. Et je m'excuse souvent à mon chum d'être habillée en mou. Mais lui, il dit que ça ne lui dérange pas. Mais tu sais, il y a mes lunettes, puis il n'y a pas de maquillage. Mais dans ma job, veux, veux pas, tu veux rester un peu originaire dans ce que tu portes. Puis je veux toujours des robes qui ont un petit quelque chose de spécial. Fait que j'essaye. Je m'intéresse beaucoup. Mais je vais beaucoup avec qu'est-ce qui fit avec moi et non d'entrer dans quelque chose qui est en mode, mais qui ne fonctionne pas pour moi. Ça, ça ne marche pas. Est-ce que tu as quand même des icônes de style? J'aime beaucoup l'excentricité, le côté excentrique de Katy Perry. Le côté très bubble, très joyeux. Je trouve que ça fait du bien. J'essaie de m'inspirer de ça. Une fille comme Lady Gaga va m'inspirer dans le sens où elle ose faire des choses que pas grand monde va oser faire. Ça, ça me force des fois à essayer. Bien, je n'irai jamais jusqu'à la robe en viande, tu sais, là. J'étais vraiment un petit gars manqué quand j'étais jeune. Moi, c'était les salopettes puis les boots, là, de construction. Puis rien de trop collant. Rien qui me collait, ça m'énervait. C'était trop, trop flash. Et là, avec les années, bien, ça sert à ça, hein, vieillée. Ça sert à apprécier son corps et à être bien dans sa peau. Et heureusement, avec les années, ça s'améliore, tout ça. Puis j'apprévois ça. Est-ce que tu as un plaisir coupable en mode? Les souliers. Parce qu'il y en a beaucoup qui diraient ça aussi. Ah, les souliers. On aime ça, les souliers. Et même s'ils font mal puis que tu veux les... Puis que quand ta soirée est finie, tu te dis, « Ah, mon Dieu, que je les remettrai jamais, ces souliers-là. Mon Dieu, que tu les remets quand même parce qu'ils sont hot ou parce qu'ils fitent avec ce que tu mets, oui. » Marie-Ève, le décor va être ajouté après la séance photo à l'ordinateur. Est-ce que c'est difficile pour toi de te mettre un peu dans l'ambiance des fêtes avec un fond blanc? Non, plus ou moins avec des jowels et du brillant comme ça. Je veux dire, je suis assez dans le temps des fêtes. Non, puis je vois avant dans quel genre de position je vais être. Avec des petits oiseaux autour de moi, un petit lutin à côté de moi, c'est cool, ça fait différent aussi. Est-ce que c'est toi qui te charges de tes looks, que ce soit pour la scène, pour les galas ou les événements auxquels tu assistes? Oui, la plupart du temps, c'est moi qui magazine. En plus, c'est même pas moi, c'est mon chum qui est décidée pour moi. Je te dis, mon chum a décidé toutes mes robes de spectacle depuis le début qu'on fait des shows ensemble, je te jure. Puis à la première tournée, j'ai essayé une coupe de robe. Je savais pas trop, je pense que c'est là. Il m'amène quelque chose à la GF, ça marche pas ça. Marie dit, j'aimerais ça que tu l'essayes. Ça a été ma robe préférée pendant la tournée pour donner une robe à paillettes écœurantes. J'avais juste des bons commentaires. Ta robe, où tu l'as pris? Ah, mais c'est mon chum qui me l'a suggéré. Tu fais de la tournée Les Stars chantent Noël, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir pour 2013? La tournée avec Jean-François, la vie à deux qui se poursuit jusqu'au printemps. L'amour est dans le pré qui recommence très, très, très bientôt. Saison 2 qui recommence. Les tournages sont terminés, fait que là, la diffusion va débuter. Puis un beau projet aussi, c'est drôle, parce que là, d'être en spectacle de Noël avec Les Stars chantent Noël. Bon, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Pour l'année prochaine, parce que je pense que l'année prochaine, c'est ça qu'on va faire, Jean-François et moi. On fera un album de Noël avec un spectacle de Noël en même temps. Fait que, pas on devrait, on va. On va, je te le dis officiellement, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire l'année prochaine. Lancement d'albums de Noël et d'un show l'année prochaine. Marie-Ève Janvier de la nouvelle distribution du spectacle Les Stars chantent Noël. Pour toutes les dates, visitez lesstarschantenoël.com. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jours.ca.